Alors Rose Brown, l'analyse des données, montre que les F1 2022 font ce qu'elles doivent faire en fait, niveau dépassement, etc. Voyons ce qu'il a dit. On peut confirmer que ça a été un bon début, mais c'est toujours un seul exemple sur une seule course. Nous devons voir comment les équipes vont développer ces voitures, dans quelle direction elles vont. Mais j'espère que nous avons pu prouver que la philosophie était la bonne. Nous avons montré qu'il a vraiment une opportunité de faire de meilleures voitures de course. Je pense que c'est que le début. Alors que nous commençons à examiner beaucoup plus en détail les données de ces voitures, leur comportement, nous allons aussi lancer, planifier les prochaines phases d'amélioration de ces règles. Et ce qui m'a plu, c'est encore anecdotique, c'est ce que nous avons récolté beaucoup de données, et des preuves que ces F1 peuvent se suivre et courir côte à côte. Ce qui a toujours été une faiblesse de lancer une voiture. Brown avait aussi félicité Pirelli pour son travail sur les pneus de 18 pouces, qui ont joué un rôle crucial dans l'amélioration du spectacle. Et ce que vous n'avez pas vu, à mon avis, c'est la nécessité pour les pilotes de se retenir, qui a disparu. Les années précédentes, vous pouviez attaquer, mais un tour ou deux. Vous deviez reculer. Laisser les pneus récupérer, puis attaquer à nouveau. Je ne pense pas que tout était dû aux pneus. Je pense que c'était dû aux caractéristiques de la voiture. Donc c'est un pas en avant avec les pneus, et un pas en avant avec les voitures. Vous pouviez avoir une attaque sur plusieurs tours, comme Charles Lecaire et Max Verstappen, sans surchauffer des pneus. C'est vraiment encourageant. Bon, évidemment, en ce moment, il ne va pas dire que son nouveau règlement, c'est de la merde. Il va vanter ses mérites. Retenir les points positifs. Bon, maintenant, il faudra voir sur plusieurs courses, évidemment. Une seule a été faite jusqu'à présent, donc on verra la suite de la saison avec différents circuits. Je vous laisse réagir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !